Bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce troisième vernissage de la saison de l'exposition de Camille Bouchard, fleurs et autres espèces en voie d'apparition. Donc, pour faire les salutations de circonstances et les présentations, je laisse la parole tout de suite. J'ai oublié de me présenter, en fait. Je suis Marianne, coordonnatrice à la papeterie Saint-Gilles. Je suis nouvelle de cette année, pour ceux qui ne m'ont pas encore vue. Et maintenant, je vous présente, je laisse la parole à M. Claude Bélé, président du Conseil d'administration. Alors, bonjour à vous tous et à vous toutes. Écoutez, vraiment, on est très heureux. Je suis heureux et nous sommes très heureux, quelque part, de vous accueillir aujourd'hui en si grand nombre pour ce troisième vernissage-là. J'allais me permettre d'abord, au point de départ, de saluer certaines personnes. D'abord, je voudrais saluer la présence de Mme Sylvie Boucher, qui est la députée fédérale du comté Charlevoix à Côte-de-Beaupré. Une amie de la papeterie qui nous a découvert dernièrement, puis qui s'amuse à travailler avec la matière de la papeterie et les angles. Merci beaucoup, Sylvie, d'être là avec nous. Je voudrais souligner aussi la présence de M. Claude Lafleur, qui est le président du Conseil d'administration, Claude est là, du Musée-Maritime. Nos voisins d'en face, avec qui on tente de faire des mauvais coups, on réfléchit. Fait qu'on pense qu'on devrait, que Saint-Joseph-de-la-Rive gagnerait beaucoup à ce qu'on s'assoit ensemble et qu'on réfléchisse ensemble. Fait que M. Lafleur est accompagné de sa conjointe, Mme Gagnon. Merci beaucoup d'être ici. Je voudrais aussi souligner la présence de Mme Louise St-Pierre, la présidente du Conseil d'administration du domaine Forget. On s'est croisés dernièrement, puis on pense qu'on a des intérêts communs. Ça fait qu'on apprécie beaucoup votre présence aujourd'hui avec votre conseil. Merci beaucoup. Puis, je ne m'en voudrais pas souligner, s'il y a quelqu'un qui est parti très loin pour venir rejoindre son amie Camille, je voudrais souligner la présence de Mme Beaudoin, tout de même une ex-ministre de la Culture. Alors, merci Mme Beaudoin d'être avec nous aujourd'hui, c'est très apprécié. Je veux profiter d'un moment comme celui-là aussi pour souligner, puis parler de gens qu'on ne parle pas souvent. On a ici un de nos principaux papetiers, il y a Stéphane, notre papetier. Son amie Dave, qui est avec nos deux papetiers qui sont au cœur de notre production, n'est pas ici, mais on voulait vraiment souligner leur contribution. Camille n'aurait pas pu arriver à la production aujourd'hui sans le travail de nos papetiers qui, au point de départ, nous fournissent cette matière. Ce sont des artisans avec qui, qui a été transmis de façon orale, de personne en personne, et qui sont aujourd'hui les dépositaires d'une connaissance importante quelque part. Ça fait qu'on voulait souligner vraiment la présence de Stéphane avec nous aujourd'hui. Il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées de Montréal, qui viennent nous joindre. Je vois Mme Lisette-Lapointe. Bonjour Mme Lapointe. Mme Harrell, merci beaucoup. On a de la belle visite avec nous. Combien de temps ça vous a pris, le petit moment? La route est longue? La construction. La construction, oui. C'est ça, on est en train de parler de nos papetiers. Il y a aussi une petite équipe ici à la papeterie qui est importante, qui fait en sorte que tout ça devient possible. Moi, je suis à la papeterie depuis janvier dernier, à la présence du conseil d'administration, mais il y a aussi une petite équipe. Il y a Marianne, que vous avez vue tantôt. Il y a M. Lotape, Claude, qui est là depuis au moins cinq ans, six ans, sept ans, qui est au cœur et qui… Actuellement, son rôle est en train de se transformer. Claude laisse de la place ici à la Boutique à des nouvelles personnes qui arrivent. Il est beaucoup plus attaché au niveau du conseil d'administration dans comment réfléchir à notre devenir, comment assurer la pérennité d'un si beau projet. Ça fait que Claude est attaché quelque part actuellement au conseil d'administration, là. Elle continue de donner un coup de main sur le plancher, c'est très clair, au niveau de Marianne. On veut aussi souligner la présence de marines et de gens, là, qui sont ici sur le plancher au quotidien, puis qui accueillent cet été. Il y a des journées au-dessus de 200 personnes qui sont passées ici, là. Ça fait qu'ils n'ont pas chômé, nos amis. Ils ont travaillé fort. Ça fait que c'est tout de même… On veut souligner leur présence et leur participation. Puis, il y a aussi des bénévoles, hein. Vous savez, il y a des organisations comme les nôtres, sans soutien bénévole. On a l'air à boucler, puis à joindre les deux bouts. Ça fait qu'il y en a quelques-uns que j'ai vus ici. J'ai vu M. Vincent qui est là, Mme Jolin, Mme Desjardins, M. Jolin. Ça fait que Francine, qui est aussi membre du conseil d'administration, qui vient de mettre l'épaule à la roue pour s'assurer que tout fonctionne et qu'on rende vraiment des choses. Ça fait que… Ça fait vraiment… Je voulais prendre ce temps-là quelque part pour souligner cette contribution importante. Mais on est quand même là aujourd'hui pour quelque chose de spécial. On a… On va souligner… On a un vernissage de Camille Bouchard. Ça fait que Camille… Je vais enlever mes lunettes pour être sûr de rien manquer. J'ai la responsabilité d'introduire Camille. J'ai la prétention, en tout cas, d'avoir une amitié qui se développe avec cet homme-là depuis les deux dernières années. Camille, c'est aussi un de mes partenaires de pêche. On est entouré, ça fait qu'on va taquiner la truite. Et il y en a un voyage prochainement qui s'en vient. Camille, c'est aussi un collaborateur. Un collaborateur ici, à la papeterie. Camille a accepté de s'investir. Il est membre du conseil d'administration, puis nous aide quelque part à se projeter dans le futur. Mais c'est aussi un éperlant. Un membre d'un fier membre de la coopérative des éperlants. C'est pas rien. Et aujourd'hui, il y a plein de gens de cette coopérative-là qui sont ici avec nous. Ça se déplaçait en groupe, c'est pour ça. Ça fait que je ne les nommerai pas tout, mais je pense que c'est vraiment des gens quelque part importants, quelque part ici dans la communauté. Mais aujourd'hui, on est ici pour souligner une facette un peu moins connue de Camille. C'est à savoir que Camille, le peintre, même s'il dit qu'à qui veut l'entendre, que c'est le papier qu'il mène, c'est pas lui. Il nous faut quand même, en tout cas, reconnaître un sens de la lumière. Vous allez voir tout à l'heure, de la perspective et de la créativité. Je pense qu'il nous émeut, puis qui, en tout cas, moi, m'impressionne, Camille. Vraiment, c'est un travail important. On est aussi quelques-uns à croire à Saint-Joseph qu'une partie de notre devenir se situe dans un engagement local. Camille fait partie de ces forces créatives-là qui permettent de transformer une jolie idée en un mouvement de changement. Ça fait que ça me fait plaisir de vous introduire et de vous présenter Camille. Merci beaucoup. Alors, vraiment chouette de vous voir ici. Merci bien. C'est très touchant. Vraiment. Et j'ai une petite photographe, là. Sophia, 9 ans et demi, qui fait son boulot de façon exceptionnelle. Magnifique. Merci, Sophia. C'est très chouette. Applaudissements. On est allés sur la batture ensemble ce matin, hein. C'était bien. Un bain de boue. Une petite pensée pour Marie-Lyne Leblanc. Marie-Lyne devait exposer à compter du 15, du 6, du 6. Elle est la copropriétaire de chez Arthur, là, le petit casse-croûte, et elle s'est fracturée une vertèbre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous assistez à un vernissage post-accrochage, parce que j'ai pris le mur libre, alors que Marie-Lyne est en train d'essayer de se réparer convenablement. J'ai une pensée pour elle. Il y a pas mal de monde dans le coin qui adore Marie-Lyne. Puis bon, alors voilà. L'actualité a publié des trucs de Marie-France Bazot, mais aussi de Catherine Dubé, qui est une journaliste là-bas. Ils ont fait un reportage cette semaine sur qu'est-ce qui faisait qu'on était heureux dans le travail. Et là, je regardais ça, puis j'ai dit « Mon Dieu, j'ai échappé belle ». J'ai passé 25 ans de ma vie en enseignement, puis on arrive au 30e rang, sur quelque chose comme 80 ou 70, là, en termes du bonheur qu'on peut tirer du travail. Puis ensuite, j'ai été chercheur, mais en même temps. Puis là, j'ai grimpé de quelques échelons, j'ai rendu au 19e rang. Puis il disait « Tu me regardes, tu te demandes, les politiciens, mais ils sont pas dans le classement. » Désolé Sylvie, ce sera pour une autre offre. « Conférencière ou conférencier et animateur, animatrice, neuvième rang. » Je me dis « Bon, si on peut se qualifier pour ça, c'est bien, c'est bien. » Puis c'est vrai qu'il y a du bonheur. C'est un bonheur qui est infini. Puis je ne parlerai pas longtemps de cela, mais ça va faire trop d'envieux. Mais, tu sais, peindre, c'est vraiment quelque chose. C'était entre la résistance puis de laisser lâcher prise, puis entre l'abandon puis la rigueur, puis entre le repli sur soi puis l'ouverture à l'environnement sans quoi tu peins pas. Et donc, c'est vertigineux quelque part. Puis là, vous allez assister à quelques résultats du vertige. C'est du surréalisme joyeux. Depuis le temps qu'on entend parler d'espèces en voie de disparition, je me suis dit « Pourquoi on ne se paierait pas une petite traite ? » Et qu'on ne créerait pas des espèces nouvelles, des espèces en voie d'apparition qui pourraient avoir la prétention éventuellement d'être plus intelligentes que nous le fûmes et assurer à l'environnement qu'ils fréquentent et où elles vivent. une qualité et une pérennité qu'on n'a pas pu peut-être assurer au nôtre. Et j'ai comme pas envie de faire un discours moral là-dessus, mais j'ai tenté de faire la culbute dans un monde fantaisiste et dans un monde joyeux. J'espère que vous allez l'apprécier. En tous les cas, ça me fait plaisir de le partager avec vous. Merci et bon verre d'amitié. Bon verre d'amitié. Merci. Je veux juste ajouter une petite conclusion avant d'inviter tout le monde à aller prendre un petit goûter, à regarder les magnifiques œuvres de Camille. Ça a été bien résumé. Je voulais encore remercier mes collègues, qu'ils soient bénévoles ou non, pour moi, tous les gens qui m'aident et on s'entraide pour que la papeterie fonctionne bien. Donc, de tout cœur, merci. Et aussi, parce qu'on a un petit goûter et ça, j'y tenais, je tenais vraiment à remercier. Je suis allée, on est allé visiter des beaux producteurs de la région. Et puis, généreusement, la laiterie Charlevoix, le centre de l'Émeux, qui est un petit frère économisé, et la laiterie aussi, la ferme Basque à Saint-Urbain et les viandes bio de Charlevoix, nous ont offert des belles choses pour la suite. Donc, maintenant, je vous libère. On peut jaser, on peut aller voir les œuvres et on se rejoint du côté de l'atelier. Je suis allé Camille Bouchard, bonjour. Bonjour. On est ici à la papeterie Saint-Gilles pour un vernissage d'une nouvelle exposition. Comment s'appelle l'exposition aujourd'hui? Ça s'appelle « Fleurs et espèces en voie d'apparition ». Ok. Je pense que c'est votre première exposition ici à la papeterie Saint-Gilles. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois que je travaille sur le papier Saint-Gilles aussi. J'étais beaucoup à l'acrylique sur du Grand Format auparavant. On s'est rencontrés, d'ailleurs, au Centre culturel Paul-Médéric. Oui, oui, oui. Et vous avez fait une exposition. Oui, au Centre Paul-Médéric. Très différente, d'ailleurs. J'étais, à ce moment-là, à travailler plus sur une thématique concernant le fleuve Saint-Laurent. Alors que là, je... C'était quand même assez monochrome aussi. Oui, c'était plutôt dans les noirs et blancs. Et c'est une période que j'ai trouvée très chouette aussi à fréquenter comme peintre. Et là, je me suis retrouvé devant le papier Saint-Gilles qui a... C'est lui qui mène, tu sais. C'est comme... C'est assez, en même temps, fascinant puis impressionnant, le papier Saint-Gilles. C'est un papier qui... De moins, c'est un papier noble. Oui. Fait de façon artisanale, feuille à feuille. Tout de suite, il impose le respect du papier Saint-Gilles. Est-ce qu'en même temps, ça n'impose pas un petit stress en disant, je ne vais pas le manquer, je ne vais pas gaspiller le papier? Alors ça, ça fait partie du respect qu'on a pour le papier. On ne veut pas le gaspiller parce que, un, il est quand même pas... Il est dispendieux d'achat au point de départ. Mais c'est en même temps... Il impose de... C'est un papier noble et de prestige, on dirait. Et ils ont une catégorie de papier artiste, là. Et quand vous achetez cela, vous avez comme une espèce de responsabilité de bien le traiter au point de départ. Alors, j'ai abordé le papier Saint-Gilles au printemps. D'abord un petit format de 4 pouces et demi par 8 pouces et un 8, là. Et là, je me suis aventuré dans les 10 par 14 dernièrement. Et c'est ce que j'expose aujourd'hui. Est-ce que c'était nouveau de travailler sur des petits formats? Parce qu'avant ça, vous aviez quand même... Oui, avant, je me laissais aller sur des 30 par 40, des trucs comme ça, de 30 par 40 pouces. C'était nouveau pour moi de travailler sur des petits formats. Parce que j'expérimentais à la fois un nouveau médium, un nouveau papier et de nouvelles couleurs. Alors là, j'ai travaillé exclusivement ou à peu près exclusivement à l'encre sur le papier Saint-Gilles, qui a une brillance particulière. Vous déposez une goutte de rouge là-dessus, elle est tout de suite convaincante, mais en même temps impressionnante parce que bon... Alors, oui, c'était la première fois que je travaillais sur de petits formats comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'on regarde les tableaux et on a l'impression que c'est vraiment complètement autre chose? Oui, oui, c'est très éclaté. On donne plus... Tu sais, je me suis laissé aller à ce que la feuille m'inspirait d'une certaine façon. Parce qu'on moille le papier, on le tient à sec, on prend une encle qui est plus ou moins épaisse, etc. Et dès que vous le déposez sur le papier, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce qui est en train de se produire? Puis je pars toujours de là. Et ça donne souvent des résultats qui donnent dans le surréalisme joyeux. Il apparaît des espèces, il apparaît de nouvelles figures dans le décor. Et je me suis dit, ah, mon Dieu, mais ça fait du bien parce qu'on vit dans une époque où on parle d'espèces en voie de disparition constamment. Puis je me suis dit, mais peut-être que c'est ça, finalement, tu sais, peut-être qu'il faut se créer un monde un peu de réconfort. Un monde qui serait habité peut-être par des espèces plus intelligentes que nous le fûmes et qui vont protéger leur environnement, qui vont protéger leur espace de vie. Alors, à chaque fois que je crée une de ces créatures apparaît sur une toile, je me dis, toi, tu es peut-être porteuse de ce qu'on n'a pas été capable de faire, dans le fond. C'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il ne sait pas travailler un petit peu à la manière des automatistes? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'il y a quelques fois où j'ai un plan, mais très souvent, je n'en ai pas. Et je me laisse aller à ce que le matériau me renvoie. Et je complète ensuite en formatant le truc, en disant, tiens, voilà ce qui émerge de plus fort dans la toile, et là, je le mets en évidence. Est-ce que ce n'est pas plus satisfaisant, justement, de travailler par instinct, de voir ce qui va sortir, ou d'y aller avec un plan d'avance, puis dire, bien, je me tiens à mon plan, puis je garde à peu près ce que j'aime en tête? Je ne sais pas. Non, pas vraiment. Pas vraiment. Dans l'un et l'autre cas, vous devez être très replié sur vous, puis recueilli pour le faire, et en même temps ouvert sur votre environnement si vous voulez capter ce qui se passe. Il faut être capable de s'abandonner, puis en même temps d'avoir une espèce de contrôle très rigoureux sur la façon de travailler. Non, je ne vois pas... La différence n'est vraiment pas là. On peut être très automatiste sur une toile, comme on peut l'être sur du papier, je pense. Et la réaction du papier, parce que le papier absorbe la couleur aussi, la diffuse un petit peu? Bien, c'est-à-dire que le papier absorbe, ça dépend de la tonneur d'humidité que vous lui conférez. Si vous mouillez votre papier, il va absorber beaucoup, il va diffuser la couleur, qui va devenir un peu plus terne, et qui va prendre des formes inattendues. Si vous êtes sur le sec, bien là, vous avez plus de contrôle sur ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des peintres qui vous ont influencé plus que d'autres? Bien oui, cette année, là, j'ai fréquenté Miro, pas mal, à Québec. Et veut, veut pas, puis je n'ai pas de difficulté à le confesser. Le premier peintre qui m'a influencé dans ma vie, c'était Guérard Ritter. En 2010, j'étais dans une exposition à Paris, puis j'avais trouvé ça formidable. Puis le premier tableau que j'ai fait, c'était un hommage à Ritter. Le premier tableau que j'ai fait cette année, c'était un hommage à Miro. Et c'est fabuleux comme ce monsieur-là était capable d'occuper l'espace avec quelques couleurs, avec des formes très rudimentaires, mais en même temps avec une créativité folle. Alors, moi, je n'imite pas Miro, je n'ai pas cette prétentation-là. Si j'étais capable d'imiter Miro, je le ferais. Mais c'est un personnage inspirant. Il est très inspirant. Est-ce qu'on peut s'attendre de Camille Bouchard à avoir des œuvres plus petites dans l'avenir où on va aller vers des grands formats encore une fois? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas encore. Mais c'est sûr que le défi pour moi serait de passer du petit format au grand sur du papier Saint-Gilles. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. L'artiste commence par des petits formats, puis il a grandi, a grandi, puis il vient des grands formats. C'est ça. Vous avez fait comme le contraire. C'est-à-dire qu'en acrylique, j'avais commencé par des petits formats aussi pour aboutir à des plus grandes surfaces. Probablement ce qui va se passer avec le papier aussi, mais ce n'est pas une ambition. Ce serait plutôt un résultat. Et vous avez toujours du plaisir à faire ça, je m'imagine, de plus en plus. Que du bonheur. Que du bonheur. C'est drôle parce qu'il y a un sondage de léger-léger qui est sorti dans l'actualité. Puis on dit que les artistes sont parmi les plus heureux au monde. La profession la plus, apparemment, qui procure le plus de bonheur, c'est dentiste, mais ça ne me tente pas de mieux. Bien, vous j'en remercie beaucoup. Je vous en prie.